Shabbat shalom mes amis Cette semaine on va parler de la parasha on a la parasha de comment ils ont construit le Mishkan il y a 214 psukhims comment ils ont construit le Mishkan et la question qui va se demander pourquoi la parasha elle est tellement longue on sait que tous ces psukhims qui ont parlé de la parasha il n'y a pas de Rashi Rashi nous dit je n'ai pas besoin de réexpliquer parce qu'on a déjà parlé de la parasha avant comment Dieu demande comment leur donner faire le Mishkan notre enfant on a parlé de comment Dieu leur a demandé de faire le Mishkan et là on parle comment ils ont construit comment ils ont construit vraiment le Mishkan et la question qui se demande pourquoi de tout répéter on aurait pu dire en deux mots ils ont fait qu'est-ce qu'Achem a dit notre parasha commence chaque personne veut avoir son Shabbat il veut avoir son repos au Shabbat on veut que complètement se reposer le vrai repos c'est dans la tête et comment une personne peut arriver à venir à Shabbat avoir ce repos magnifique la Torah te dit premièrement 6 jours vous avez travaillé et le 7ème jour vous avez reposé première chose il y a une mise à le travail on ne peut pas dire écoute moi je suis tranquille je suis à la maison non si tu ne travailles pas tu n'auras pas la parasha mais la Torah te dit écoute moi si tu veux arriver au 7ème jour c'est moi qui vais t'apprendre comment arriver au 7ème jour tu ne pourras pas arriver au 7ème jour Sheshit et Amim T'asé T'asé le Rabbi nous dit c'est automatique oui mes amis quand on sait qu'en vérité tout est d'abord à la chaîne est-ce que vraiment de mettre toutes nos têtes dans le travail si une personne met toute la tête c'est sûr qu'il arrivera à Shabbat il va être encore dans le travail comment tu avances c'est alors que tu fais ta Ishtadou tu fais ton maximum mais le reste c'est Hachem qui te le fait toi tu fais ton travail et là en vérité ce message de cette parasha il y a 214 psychimes qui nous emmènent pour nous dire en vérité chaque personne dans ce monde là il y a deux mondes il y a la maison dans sa tête dans ses rêves il y a sa vie dans ses rêves et la vie de la vérité il rêve grand pavillon magnifique la maison relax tout le monde gentil et le vrai vie dans ses petits quatre pièces des fois à des bons moments des fois à des bons moments et la Torah tu dis à la Christophe c'est incroyable la même chose que Dieu leur a demandé de faire le Mishkan dans notre parasha dans cette parasha on voit exactement dans chaque détail et comment ça se fait on sait que l'Israël sort d'Egypte toute la vie c'était des constructeurs des choses des immeubles avec du ciment comment ils ont fait un Mishkan tellement beau avec du bois avec des petites choses parce qu'en vérité quand tu fais laïmouna tu sais que c'est pas toi que tu fais c'est dans les mains d'Hachem tout ne t'inquiète pas tout est dans les mains d'Hachem TAC quand tu vas au travail tu fais taïshtaglout comme une personne disait j'étais un très bon papa je sais que mes enfants ils sont nés c'est à dire que j'étais très bon papa dans les plans mais quand on sait qu'on met dans les mains d'Hachem quand on sait qu'en vérité on n'est rien du tout je sais que tu as laïmouna que tu vas réussir ne t'inquiète pas que Bézrat Hachem la même chose que la paracha on voit que les mêmes plans qu'ils ont fait ils ont réussi que Bézrat Hachem chaque personne qu'on va faire les mêmes plans mais s'il vous plaît savoir que t'es assez qu'on fait seulement laïshtaglout on fait seulement une préparation on essaye mais tout vient d'Hachem et quand on aura ces vrais émouna là ne vous inquiétez pas tout va marcher tout va aller réveillez-vous que Bézrat Hachem on espère que la Gola Bézrat Hachem va arriver Shabbat Shalom et que demain nouvelle et que ce sera tout réveillez-vous